Pour moi la FNEJ c'est une méthode, une méthode de travail qui est ouverte puisque moi aujourd'hui je représente le MEDEF pour célébrer le cinquantenaire de la FNEJ et je suis très heureuse de rappeler que nous étions partie prenante et partenaire à la création de la FNEJ, à l'époque ça s'appelait le CNPF et donc pour moi la FNEJ ça représente la durée et j'ai souvent pour coutume de dire l'important n'est pas de briller mais de durer, là vous en êtes l'incarnation et puis la deuxième chose c'est que ça représente l'innovation collaborative, collective et aujourd'hui toutes les parties prenantes étaient présentes, les entreprises, le monde de la recherche, le monde de l'enseignement donc je suis vraiment très heureuse d'être ici pour célébrer cette méthode collective d'intelligence collective. Alors sa place va être cruciale parce qu'elle va probablement pouvoir nous accompagner dans les mutations et dans la mutation de l'économie 4.0 parce que en fait l'économie 4.0 c'est quelque chose qui célèbre les nouvelles méthodes de travail et l'agilité au travail, l'agilité des équipes et si les sciences de gestion peuvent se pencher sur le berceau des entreprises de demain pour pouvoir inoculer le virus, du mieux travailler ensemble, je pense que ça pourrait être quelque chose de très très porteur donc j'espère que la FNEJ va bien se porter avec nous les entreprises notamment pour pouvoir inoculer toutes les innovations managériales qu'elles peuvent produire dans leurs travaux de recherche pour non seulement bien évidemment assurer, garantir, renforcer la compétitivité des entreprises mais pas seulement dans ce but utilitariste direct économique mais aussi pour redonner de l'attractivité aux entreprises en particulier pour les nouvelles générations. On a eu une table ronde tout à l'heure notamment avec Antoine Frérot pour se dire finalement on en est où sur la scène internationale. Je pense qu'on peut, le modèle américain qui nous a inspiré et qui a inspiré la création de la FNEJ il y a 50 ans est un modèle finalement qui n'est pas unique et un modèle de capitalisme à la française, à l'européenne et du management qui va avec peut être largement porté aujourd'hui par des associations comme la FNEJ. Personnellement mon intérêt d'être présente aujourd'hui c'est justement de pouvoir venir chercher des idées d'innovation managériale. Comme je vous l'ai dit la compétitivité des entreprises et l'attractivité des entreprises en dépend donc c'est extrêmement important que nous soyons tous dans une logique de ce que j'appelle knowledge brokers, de pouvoir être des passeurs de connaissances ensemble pour pouvoir nous réapproprier très rapidement les connaissances venant du monde académique qui l'a produit. Bon anniversaire à la FNEJ et rendez vous pour le centenaire.